Hello ! Hello ! Bienvenue sur cette chaîne qui parle de business, de bon plan, dans la joie et la bonne humeur ! Si tu es nouveau, moi c'est Kévin et moi c'est Sophie et à deux on a développé la AppuApp Academy Qu'est-ce que c'est la AppuApp Academy ? En gros, c'est l'académie qui propulse ton business sur le web Voilà, et donc aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle et donc si OpenAI, ChatGPT, DALI enfin toutes ces intelligences artificielles dont on entend parler depuis quelques semaines tu as la tête déjà entendu parler mais si ça t'intéresse, c'est que tu dois bien rester ici avec nous pour cette vidéo parce qu'on va voir ça vraiment dans tous les sens et on va voir aussi comment appliquer cette intelligence artificielle même si c'est encore un peu flou pour toi dans ton business et donc à la fin de cette vidéo, ce qu'on te promet c'est que tu vas pouvoir l'appliquer et utiliser toutes ces petites choses avant tout le monde parce que l'intelligence artificielle, on parle quand même d'une révolution et donc je pense que ça vaut vraiment le coup c'est pour ça qu'on a un peu chamboulé notre planning pour te proposer cette vidéo maintenant parce que ça va vraiment secouer les cocotiers secouer les cocotiers, exactement donc on va parler d'intelligence artificielle et donc qui de mieux que de parler de OpenAI développée par Elon Musk et Sam Atman et bien qu'est-ce qu'ils ont développé ? ils ont développé OpenAI ou OpenAI ça dépense, tu le dis à l'anglaise ou... voilà mais donc le principe c'est quoi ? c'est qu'on pose des questions à une machine c'est-à-dire l'ordinateur et l'ordinateur nous renvoie une réponse hyper précise comme si c'était un humain donc plutôt que de faire ta recherche sur Google et d'avoir des résultats dans lesquels tu dois chercher, classer, trouver le meilleur article, etc. là on te met sur un plateau une réponse tip top, prêt à l'emploi que tu peux utiliser pour la création de contenu pour créer ton script de YouTube pour créer le copywriting des sites internet de tes clients, des newsletters enfin bref on va vraiment voir ça ensemble ici dans cette vidéo tout en détail donc reste avec nous et donc sans plus tarder on va commencer cette vidéo donc installe-toi parce que c'est parti ! c'est parti ! alors donc on va voir maintenant qu'est-ce que c'est OpenAI ou OpenAI et quels sont les outils qui nous mettent aujourd'hui à notre disposition et comment du coup transformer ces outils en outils quelque part qui nous permet d'avoir une compétitivité technologique face à ses concurrents parce que bien sûr dans quelques mois on en parlera beaucoup plus mais donc concrètement OpenAI nous donne comme outils par exemple ChatGPT donc ça c'est ce qu'on voit beaucoup pour l'instant sur TikTok oui il vient d'être remis un petit peu en mode public ouais il y a un petit mois donc ouais c'est tout à fait nouveau et donc c'est quoi ? c'est une machine, un chat donc tu vas sur le site, tu écris ton login, mode passe, c'est gratuit tu poses une question alors un exemple de question c'est quand est né le dernier enfin je sais pas, quand est né ou quand est sorti, quelle est la date de la sortie du premier iPhone et qui l'a présenté enfin bref on aurait comme réponse Steve Jobs, la date, l'iPhone et là-bas mais ça va bien plus loin c'est que ça c'est de l'info qu'on peut trouver sur Google facilement aussi mais maintenant on va demander à cette machine par exemple écris-moi une réponse à un email que je viens de recevoir et donc tu copies la question, les questions de l'email et la machine elle va te répondre avec un texte tout fait, tout beau, tout fait prêt à l'emploi que tu vas pouvoir envoyer directement donc ça c'est quand même une technologie qui dit révolutionnaire et ce qui est bien, c'est un chat et donc dans ce chat par exemple s'il manque des informations ou si tu estimes que la réponse n'est pas assez complète tu reposes une question toujours par rapport à sa première réponse et il modifie la réponse initiale donc ça c'est vraiment un vrai chat et on a l'impression de parler à une personne alors que c'est une machine parce que la machine évolue et donc elle apprend, il y a même des mises à jour tous les jours oui, je vois souvent qu'il y a des mises à jour donc comme à chaque fois, l'article de blog est hyper détaillé ici on passe un short moment ensemble donc l'idée c'est de te partager du contenu que tu peux appliquer directement mais bien sûr va voir l'article de blog on met le lien à chaque fois en dessous, en description et si tu veux participer à la conversation n'hésite pas à nous partager tes trouvailles ou des idées innovatrices en utilisant l'outil ChatGBT par exemple mais donc il n'y a pas que ça il y a DALI qui est plutôt tout ce qui est images, visuelles pour créer des œuvres digitales tu mets quelques mots et c'est assez précis parce que pour l'anecdote Kevin m'a inventé et m'a dit vas-y dis-moi quelque chose, je te cherche l'image et on a trouvé quand même une licorne qui fait du vélo dans un aquarium ça c'était pas mal sinon il y a aussi Whisper, aussi proposé par OpenAI et donc ça c'est tout ce qui est lié à l'audio, à la retranscription audio donc imagine on fait écouter un podcast et la machine va écrire tout le texte provenant de la voix de la personne au bout du micro ce que j'ai vu aussi c'est qu'il prenait la tonalité de ta voix et il pouvait faire parler ta voix sur base, voilà, tu dis il y a tel texte fais comme si c'était moi qui le lisait ou le disait et ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui il y a déjà des outils qui utilisent l'intelligence artificielle qui provient de OpenAI et comme Descript ça c'est par exemple un outil qui va retranscrire l'audio en texte et rajouter même avec le ton de notre voix et tout on dirait vraiment c'est fluide, naturel, c'est incroyable ça fonctionne que en anglais aujourd'hui mais ça fait peur même un peu ah oui, bientôt il faut, oui c'est ça c'est dingue donc ce côté un peu philosophe on va y venir aussi parce que c'est quand même intéressant c'est interpellant en fait mais voilà on va voir ensemble maintenant comment utiliser l'intelligence artificielle d'OpenAI dans son business et donc tiens-toi prêt parce que c'est maintenant que ça commence alors on a concocté pour toi 5 avantages d'utiliser l'intelligence artificielle dès aujourd'hui dans ton business donc premier avantage c'est l'automatisation des tâches ennuyeuses et répétitives donc on parlait de l'email en début de la vidéo quand un email s'il faut répondre à un email parfois on n'a pas le temps parfois on n'a pas envie parfois tout simplement voilà pour X raisons on a la flemme tout simplement et bien on va demander à la machine de répondre pour nous et donc on imagine bien parce que ça c'est ce qu'on peut faire déjà aujourd'hui on imagine bien des réponses automatiques pour des je ne sais pas moi des newsletters ou des contacts précis ça fait quand même peur parce qu'on se dit au final on va tous communiquer grâce à des intelligences artificielles parce que l'intelligence artificielle je ne sais pas si tu as vu mais il y a dans Whatsapp il y a des outils pour ça aussi donc au final on ne va plus savoir si on parle à une machine ou si on parle vraiment à la personne ou bien ce seront les machines qui communiqueront entre elles voilà on va laisser parler les machines en ping-pong ouais c'est fou mais donc voilà pour tous ces tâches si tu as des tâches aujourd'hui fais la petite liste trop répétitive et essaie de voir si tu ne peux pas utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer et t'aider et te libérer du temps du coup pour d'autres choses c'est ça alors je t'en prie l'avantage numéro 2 alors c'est l'amélioration de l'efficacité et de la précision donc en fait cet avantage numéro 2 ce serait le fait de pouvoir prendre des décisions des meilleures décisions des décisions plus rapides sur base de l'analyse de l'intelligence artificielle donc par exemple des décisions de recrutement donc par exemple quand on reçoit allez je dis pas quand on reçoit deux ou trois CV mais il y a des boîtes qui reçoivent vraiment des piles de CV et donc ils vont faire passer ça par une machine un scanner ou quoi le scanner va lire il va voir en gros les lettres de motivation il va dire oui il a travaillé les compétences etc et il va dire ben voilà ça c'est oui ça c'est non ça c'est oui ça c'est non et donc il y a quand même une rapidité qui commence à se créer pour l'analyse de ces CV des décisions aussi par exemple en termes de stock pour un magasin de se dire ah tiens en dessous de tel nombre de stock donc si par exemple dans mon rayon j'ai besoin de six carottes et que tout d'un coup il y en a plus que trois ben l'intelligence artificielle va recommander trois carottes génial excuse moi j'étais occupé à regarder mais c'est c'est voilà voilà bon on coupera ça désolé mais je voulais enchaîner sur le prochain mais oui tu fais ça souvent c'est un mauvais réflexe l'avantage numéro trois c'est création de nouvelles opportunités business et donc l'idée c'est quoi c'est d'utiliser l'intelligence artificielle de nouveau pour nous aider parce que l'intelligence artificielle c'est une simulation humaine et donc on imagine que tu veux développer une formation en ligne et la publier et bien imagine toi que tes élèves vont pouvoir apprendre la matière et en fonction de leur décision de leur choix de leur manière de réflexion et ce qui leur convient le mieux dans le côté éducation donc il y a des personnes qui sont plus visuelles des personnes plus arithmétiques auditives auditives etc et bien ta formation va se transformer en fonction de s'adapter à ta personne et s'adapter à la personne donc ça c'est quand même dingue aussi et puis alors tout ce qui est graphisme on pourrait utiliser en parallèle de photoshop ou tous ces outils de professionnels d'avoir une IA qui nous aide en fait à accélérer la création donc plutôt qu'à lui de cliquer à gauche à droite on va dire ben voilà moi je voudrais que cet élément là soit pointillé ou je sais pas moi un relief en 3D avec un effet de lumière et hop la machine va nous le faire pour nous et créer pourquoi pas alors un nouveau service express graphisme en 5 heures top chrono ouais ouais non c'est dingue dingue donc une petite idée voilà si tu as des idées à partager n'hésite pas en commentaire nous ça fuse aussi donc n'hésite vraiment pas l'avantage numéro 4 je te laisse le... alors c'est l'amélioration de la qualité du service client donc ça aussi grâce à l'intelligence artificielle on peut mettre en place une certaine liste de tâches pour améliorer accélérer ce service client comme par exemple on l'a dit là tout de suite mettre en place une réponse automatique au mail mettre un chatbot un peu plus intelligent parce qu'aujourd'hui les chatbots sont pas encore très appréciés parce que c'est un peu trop très robotisé ouais et en tournant souvent en boucle je sais pas toi mais grâce à l'intelligence artificielle elle pourra un peu mieux répondre et de façon un petit peu plus humanisée aux questions cool et alors l'avantage numéro le dernier avantage le numéro 5 c'est la compétitivité donc ça on le disait au début c'est que utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui un peu avant tout le monde parce qu'on n'en entend pas encore parler trop c'est sûr que ça va nous ça donne des longueurs d'avance donc c'est quelque chose à creuser dès aujourd'hui et voilà il faut laisser aller son imagination je crois qu'on se rend pas encore compte de tout ce qu'on peut faire oui la petite anecdote par rapport à ça c'est que OpenAI et il y a une vidéo qui tourne comme ça sur Youtube etc les créateurs de OpenAI donc l'investisseur c'est Elon Musk mais alors on a Sam Atman et l'équipe qui est derrière n'avaient pas un business model donc ils savaient pas comment monétiser OpenAI il y a 2-3 ans et ce qu'il a dit sur un plateau c'est que c'est l'intelligence artificielle qui va donner les différentes possibilités de monétisation de l'OpenAI et donc on est 2-3 ans après et aujourd'hui c'est le cas et cette application donc voilà un peu le truc le dingue ouais t'étais pas au courant non j'en apprends tous les jours j'ai l'ai vu donc top vraiment impressionnant alors maintenant on va voir ensemble 6 idées concrètes business que tu vas pouvoir appliquer que tu sois marketeur graphiste coach consultant bref c'est vraiment des choses très concrètes qu'on a mis sur un plateau pour toi donc pour t'aider à passer à l'action donc première idée c'est tout ce qui est création de contenu blog newsletter tout ce côté écrit peut clairement être facilité grâce à l'intelligence artificielle donc on peut demander à la machine de créer du texte pour nous de nous raconter des histoires de faire des poèmes de vérifier l'orthographe ça on connaissait déjà mais disons que traduire plus rapidement aussi et alors voilà il y a des outils à ta disposition on pense par exemple à copy.ai ou perplexity.ai je t'invite à aller voir ces sites c'est vraiment des outils ils sont payants mais ils utilisent l'intelligence artificielle et ça te permet de l'utiliser directement et de proposer ça comme service complémentaire ou principal à toi de voir tout à fait alors l'idée numéro 2 pour monter un business grâce à l'AI c'est le copywriting donc on peut vraiment proposer maintenant un service pro de copywriting dans son agence web il y a beaucoup de formation à propos du copywriting donc c'est vrai que ça reste quand même quelque chose presque une science mais ça remplacera jamais l'humain parce qu'il faut toujours mettre un petit peu cette touche qui nous appartient et qui fera notre différence mais encore une fois voilà l'intelligence artificielle peut faciliter ce service de copywriting non moi j'imagine bien parce que le copywriting on connait tous AIDA la base de la base du copywriting et donc on est mais donc AIDA dis peut-être c'est quoi la AIDA AIDA c'est quoi donc c'est attention intérêt intérêt tu me lances maintenant dans quelque chose attention intérêt D et le A c'est action ah oui passage à l'action alors on regarde là on tombe sur autre chose ah voilà le désir le désir c'est donner l'envie donc c'est attention on commence par l'attention intérêt le désir et puis l'action et donc là on peut demander à la chat GPT du coup l'outil voilà ma phrase et je voudrais que tu m'expliques ça en utilisant la technique copywriting AIDA et on l'a testé d'ailleurs on va on va te montrer à quoi ça ressemble et donc l'idée c'est tu poses la question et il va te répondre comme il faut dans la technique AIDA et donc la machine comprend ce que c'est le copywriting comprend la technique l'applique hop exactement voilà qu'est-ce qu'on a comme outil donc c'est et donc oui aussi dans le copywriting ce que je voulais dire là tout de suite c'est que tu peux même demander à la machine en disant voilà ma niche voilà son problème de départ voilà où elle veut arriver sors-moi 20 titres accrocheurs qui vont intéresser ma cible donc pour tout ce qui est copywriting aussi c'est incroyable pour faire des études du client idéal pour plus besoin d'aller demander et de faire sa petite enquête et son petit marché oui elle se base en fait sur les données qu'elle a et plus besoin d'études de marché et qui peuvent changer de mois en mois et d'année en année c'est-à-dire que tu vas poser la question aujourd'hui elle s'adapte avec les données qu'elle a aujourd'hui tandis que tu vas poser la question dans 2-3 mois elle va te donner les réponses qu'elle a dans 2-3 mois qui ne seront pas les mêmes de maintenant oui d'ailleurs quand on a fait le test aussi c'est que quand on pose la question plusieurs fois la même question elle va chaque fois changer la réponse donc pas de problème de copie ou de double contenu donc ça c'est quand même génial aussi et alors par rapport encore au copywriting c'est qu'on peut dire à la machine comme tu as dit de raconter des sujets on pense par exemple aux parents ça me sort comme ça à l'improviste dans la tête mais imagine on veut expliquer quelque chose de compliqué à une personne de 5 ans et bien la machine va s'adapter à l'âge mental des connaissances moyennes des personnes de 5 ans et elle va raconter quelque chose de technique à une personne de 5 ans c'est incroyable donc on a aussi chatgpt mais sinon sidekick allez voir .ai allez voir alors l'idée numéro 3 celle là elle me concerne directement parce que je te laisse je crée des sites web excuse moi je prends la place mais donc pour créer des sites web aussi il y a des outils pour ça et donc l'outil ne va pas faire tout à notre place ce serait quand même pas possible ce serait trop facile ce serait trop facile même si peut-être dans 5 ans ou 10 ans ce sera le cas mais ce qui est sûr c'est que quand on s'imagine créer un site web il y a beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte que ce soit le design le copywriting le codage le développement l'envoi pour le renforcement naturel c'est vraiment complexe et bien tout ça peut être simplifié grâce à une AI qui est liée à l'outil qu'on utilise n'importe quel outil ou lié à nos côtés je pense par exemple aux développeurs quand on est un peu fainéant qu'on n'a plus envie de faire de l'HTML on demande à la machine de faire un peu d'HTML de base et puis nous on vient terminer comme il faut donc ça aussi il y a du temps à gagner il y a du potentiel des opportunités business du coup derrière donc il faut se lancer dès que possible parce que les opportunités il y en a des milliards j'en veux dire alors la quatrième idée c'est booster le SEO des entreprises et donc ça on pourrait faire avec une intelligence artificielle donc par exemple moi de mon niveau ce que je dirais par exemple à ChatGPT c'est voici mon texte voici mes deux ou trois mots clés rends-moi mon texte SEO friendly waouh donc le métatitre métadescription et ce qui est dingue c'est que métadescription par exemple il ne faut même pas dire à la machine il faut respecter les X mots de l'une métadescription elle le sait déjà elle le sait et si elle ne le sait pas ben oui il faudra peut-être le dire mais c'est fou donc ça c'est cool et puis il y a des AI qui vont se développer de plus en plus pour accompagner les experts dans différents domaines on a parlé de copywriting on a parlé de SEO les designers les créateurs de contenu on a cité que trois oui on n'a pas fini non on a cité que trois outils que OpenAI nous propose mais qu'on s'entende bien peut-être que dans deux ans il y en a fou je pense que c'est un peu comme un peu le no-code ou tous ces outils quand il y a eu la flopée ça va pulluler des iCloud des Dropbox et des trucs ça va exploser on va nager dedans donc beaucoup d'opportunités business de nouveau et de plus en plus alors l'idée numéro 5 elle nous concerne directement parce que ça va concerner l'aide à la création de contenu pour YouTube ou les réseaux sociaux donc visuels visuels et donc ça va être pour créer les miniatures on a parlé d'Ali ça c'est un exemple on va pouvoir utiliser l'AI pour nous aider à créer le script d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu mais il y a Notion et peut-être que tu utilises Notion toi dans Notion il y a Notion AI et du coup on peut ajouter on fera quelques images ici aussi de comment ça fonctionne concrètement mais donc on peut créer du contenu et puis demander à l'AI ok améliore moi ce texte ou ok rajoute moi rallonge moi le texte ou raccourcis le moi ou donne moi un résumé bref toutes ces choses qui vont pouvoir améliorer ce contenu donc YouTube ça va être aussi peut-être dans la retranscription de notre voix en texte de notre voix et le ton de notre voix on va rajouter des morceaux qu'on aurait oublié de dire et qu'on ne verrait peut-être que au montage voilà c'est assez dingue aussi quoi ouais tout à fait ensuite et alors la dernière idée c'est non exhaustif il y a 50 000 idées ouais mais la dernière idée ici qui fait partie du sujet de cette vidéo c'est la transcription à partir de contenus audio ah oui ouais on l'a déjà dit mais c'est vrai que c'est fou tu mets une vidéo un son podcast et tu crées tout le texte tout le texte donc de ça tu peux le recycler en faisant un post Instagram en faisant une newsletter en faisant un article de blog et il te fait gagner un temps monstre c'est c'est de la magie c'est de la magie une dernière idée qui me vient ici mais on pense par exemple à des créateurs de contenus qui créent comme ça très régulièrement des newsletters il y en a même qui font ça tous les jours je pense à Antoine BM tu connais sur Youtube sur les réseaux de loin de ta bouche mais donc écrire une newsletter tous les jours pourrait devenir hyper accessible à tous alors c'est sûr qu'il faut garder l'humanité là-dedans donc ça reste toujours ça accompagne l'expert ou ça accompagne l'entreprise ça va pas remplacer on est pas encore là peut-être qu'un jour non je pense pas que ça remplacera un jour mais il y en a qui ont peur de cette intelligence artificielle mais comme tu viens de dire très justement c'est qu'on commence en fait à devenir un petit peu tout sur équilibre on est tous au même pied d'égalité voilà on est tous au même pied d'égalité c'est à dire qu'on peut commencer à avoir un peu les compétences de l'un et de l'autre et c'est vrai et c'est vrai qu'à un moment sur le CV ce qui va primer ce ne seront plus les compétences mais ce seront vraiment ce sera l'humain de savoir comment l'humain réagit par rapport à telle ou telle situation pour avoir pour qu'il soit plus dans le mood de la culture d'entreprise ouais non c'est sûr que mais du coup on commence à devenir tous égaux en termes de compétences grâce à cette intelligence artificielle et à nous de bien l'utiliser de façon éthique bien entendu comme on a dit par exemple voilà c'est quoi c'est Whisper qui sait imiter notre voix il faut rester honnête et pas commencer à imiter la voix d'un de ses concurrents et à faire des mauvaises choses mais c'est ça un peu les dérives c'est que cette retranscription de voix d'image on l'a vu parfois il y a des vidéos qui tournent où c'est le président enfin en tout cas c'est un faux président et où il lance des messages donc il va bien falloir gérer tout ça pour éviter qu'il y ait de nouveau des fake news ou des trucs un peu loufoques et que des buzz ou des faux buzz se développent à cause de l'intelligence artificielle donc rester attentif rester critique toujours vérifier les sources parce que voilà on arrive dans une nouvelle ère où il va falloir être encore plus vigilant oui tout à fait alors maintenant on va t'aider à réfléchir et à t'aider à te poser les questions pour utiliser l'intelligence artificielle dans ton business donc on a rassemblé quoi ? 10 questions on ne va pas les parcourir tous ici mais on va piocher comme à chaque fois 2 ou 3 je te laisse à toi l'honneur si tu veux choisir déjà une question la première tout simplement c'est pourquoi quel est le but quel sera l'objectif pour lequel j'aimerais utiliser l'intelligence artificielle donc en fait il faut savoir que pour moi il y a plus ou moins trois grands objectifs pour lesquels on pourrait utiliser cette intelligence artificielle dans le business je vais les lire pour être bien sûr de ne pas en louper donc c'est pour améliorer son efficacité offrir une expérience de qualité ou automatiser certaines tâches donc gagner du temps donner de la qualité ou optimiser son efficacité ça nous donne déjà pas mal d'idées un peu les trois pôles pour lesquels on voudrait instaurer l'intelligence artificielle alors moi je vais choisir aussi donc question numéro 5 comment vais-je intégrer l'intelligence artificielle à mon business donc comment donc une fois qu'on a trouvé l'idée comment est-ce que je vais concrètement l'appliquer donc là je t'invite à regarder la vidéo un peu en arrière avec les quelques idées qu'on t'a proposé ici et va voir aussi l'article de blog et n'hésite pas à aller voir les commentaires parce que voilà on espère que on va pouvoir commencer la conversation et discuter de l'intelligence artificielle de manière plus approfondie en tout cas à la Appui-App Academy c'est sûr que on prend ça à bras le corps et on va on va en parler de plus en plus exactement encore une petite question alors euh pam 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 comment vais-je protéger mes données parce que c'est vrai qu'il faut se rendre compte que l'intelligence artificielle regroupe pas mal de données il faut savoir les protéger et être encore une fois vigilant de ce point de vue-là donc aller dans nos profils réseaux sociaux tout ça et faire bien attention que tout est bien protégé qu'on a bien un mot de passe scripté etc ouais bien sûr parce qu'il va falloir s'attendre à ce que la machine soit de plus en plus intelligente donc qui sait les hackers pourront utiliser ça à leur à leur profit et pas au nôtre donc attention et donc maintenant on va voir nos 5 conseils pour utiliser l'intelligence artificielle dans ton business et donc premier conseil c'est identifier clairement ton objectif et donc comme tout il faut toujours savoir où tu veux aller et donc c'est important de faire ses bases de faire cette réflexion d'avoir cette cette mûre réflexion il faut parfois dormir là-dessus il faut parfois en parler autour de toi voir un peu si ça a du potentiel cette idée ou si c'est pas faisable peut-être de tester un client déjà ou de voir ce qu'il en pense en tout cas donc ça c'est la première chose à toi deuxième conseil alors il faut choisir le bon outil donc il faut prendre en compte son coût bon il y a des intelligences artificielles qui sont gratuites il y en a d'autres qui sont payantes à voir en fonction du coût de sa facilité de sa facilité d'utilisation parfait et alors de ses fonctionnalités bien entendu si tu es dans le le domaine visuel ben tu vas pas aller payer des sommes monstres pour avoir de la création de contenu voilà troisième petit conseil c'est déterminer un process d'utilisation donc imaginons tu veux devenir ou tu es copywriter mais tu veux intégrer l'intelligence artificielle dans ton travail quotidien et bien tu vas pouvoir donc utiliser l'outil déjà que tu désires choisir gratuit ou payant et puis mettre en place un process clair qui va te permettre d'aller vraiment dans l'efficacité tu as une demande client quel thème quel client idéal il s'agit tout ce qu'il faut savoir pour vraiment faire un persona le plus complet possible et puis tu demandes à la machine de t'aider de t'ouvrir des idées c'est comme un peu un brainstorming en fait et tu l'appliques dans ton business directement le quatrième petit conseil c'est de protéger tes données comme on l'a dit un petit peu plus plus tôt et alors le dernier conseil c'est d'apprendre et d'être curieux de toujours essayer de voir ce qu'il y a de nouveau en question d'intelligence artificielle parce que c'est comme tout c'est quelque chose qui va évoluer très très vite et donc renseigne-toi bien et si tu veux en parler n'hésite pas à venir dans la Puepacademy parce que voilà nous on parle d'intelligence artificielle depuis très peu de temps mais ça a vraiment un potentiel de fou et on peut bien l'intégrer l'utiliser voir ce qu'il y a moyen d'en faire en tout cas et puis voir comment ça évolue surtout et donc voilà c'était tout pour aujourd'hui le dernier tips c'est juste le petit tips je t'en prie alors oui donc notre dernier tip c'est toujours un petit peu un tips un peu croustillant c'est de faire preuve de transparence donc si maintenant tu utilises l'intelligence artificielle que ce soit pour t'aider à rédiger du contenu pour t'aider à créer tes visuels pour t'aider à faire ton podcast je pense que c'est quand même important de rester transparent que tu utilises cette intelligence artificielle ça veut pas dire que tu n'as rien foutu et que tu es resté dans ton canapé toute la journée mais donc c'est juste une question d'honnêteté de dire voilà à tes clients voici votre visuel sachez que ça a été créé sur avec l'aide de l'intelligence artificielle de toute façon si tes clients sont chez toi c'est pour ta petite touche à toi et ils n'iront pas ailleurs et ils n'iront pas que c'est une machine qui a fait ça entièrement exactement bien dit et donc s'il y a une vidéo enfin il y a peut-être une vidéo qui t'intéresse comme la vidéo n'est pas encore terminée on la mettra là 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 ou là n'hésite pas à aller la regarder aussi et bien sûr on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet jeudi prochain et donc à très bientôt n'hésite pas à laisser tes questions en commentaire encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se voit très vite salut salut ciao ciao